Bonjour Emmanuel Dussard, merci d'avoir participé au 11e Journée AgroVif. Vous nous avez fait part de votre expérience projet à travers l'atelier sur la digitalisation des ateliers. Je voulais revenir vers vous pour que vous nous reprécisiez les enjeux stratégiques auxquels répond votre projet de mise en place de la solution GIF. Oui, alors les enjeux, en fait, déjà la transformation digitale a été identifiée par le groupe Cémois comme un axe stratégique pour le groupe. Donc, il y a tout d'abord un enjeu environnemental. Depuis plusieurs années, le groupe Cémois est engagé dans une démarche de développement durable. Et la digitalisation des ateliers de production permet notamment sur l'ensemble des 10 sites qui sont concernés d'économiser 5 tonnes de papier par an. Alors, ça c'est un premier enjeu. Un deuxième, c'est de rester compétitif et notamment d'être attractif pour les jeunes générations qui ont l'habitude d'utiliser des tablettes, des iPhones. Et donc, retrouver ça sur leur poste de travail, c'est un moyen d'être attractif pour les jeunes et les intégrer dans nos usines. Également, un point qui est essentiel, c'est d'avoir des gains de productivité. Puisque le fait de mettre en place un MES, ça permet d'avoir un pilotage de l'activité en temps réel. Qui est très motivant et intéressant pour l'opérateur parce que ça lui permet de visualiser directement s'il est en avance ou en retard sur ses ordres de fabrication. Si la performance de sa ligne est au rendez-vous, s'il y a eu différents arrêts rencontrés de lignes, les causes d'arrêt. C'est motivant pour l'opérateur et c'est également intéressant pour l'encadrement, puisque ça lui permet également d'avoir un suivi en temps réel. Mais au-delà de ça, de collecter des données et de pouvoir les partager avec l'ensemble de l'encadrement et avoir une analyse facilitée de ces données. Voilà l'ensemble des enjeux qui ont été identifiés par le consommateur pour la mise en place d'un MES. Très bien. Donc trois enjeux particulièrement stratégiques et majeurs dans votre groupe industriel. Je le rappelle que vous avez dix sites à déployer avec la solution Vive Performance. Est-ce que vous pouvez nous dire là où vous en êtes de votre projet ? Oui, tout à fait. Alors on a démarré sur deux sites pilotes, puisqu'on a deux typologies d'usines de production. Des usines de type permanente qui font des produits toute l'année avec une activité plutôt linéaire, ce style tablette de chocolat. Et des usines qui ont une activité davantage saisonnière, qui vont préparer les moments festifs que sont Noël et Pâques. Et donc avoir des pics de production avec beaucoup de saisonniers ou d'intérimaires qui rentrent. Et donc ce sont des typologies différentes de ce fait-là. On a défini deux sites pilotes, qui sont un site à Perpignan et un site du côté de Saint-Etienne. On a commencé par ces sites-là, on a commencé par une première ligne pilote et ensuite embrayé sur une deuxième ligne pilote sur chacun de ces sites. Et en parallèle, une fois que les deux sites pilotes ont démarré, on a commencé à déployer d'autres sites du groupe. Et là, on a déjà démarré quatre sites. On démarre le cinquième dans un mois. Vous vous êtes approprié la solution et vous aidez aujourd'hui les équipes en place sur chacun des sites à mettre en place la solution. fort de cette première expérience sur les sites pilotes. Tout à fait. Et en fait, l'organisation projet, le groupe Cémois a dédié une équipe projet centrale pour piloter ce projet. Et nous avons des chefs d'orchestre au sein de chaque site pour piloter le projet au sein de son usine. Et donc, ça fonctionne plutôt bien. Merci. Parfait. Et donc, suite à l'implantation de la mise en place de la solution sur les deux premiers sites pilotes, vous avez certainement quelques retours utilisateurs dont vous pouvez nous faire part, notamment en termes de satisfaction par rapport à la solution. Oui. Alors, les retours opérateurs sont très positifs. Il y a une réelle satisfaction à utiliser un outil moderne et intuitif, que ce soit l'applicatif VIF qui a été sélectionné et également avoir des DALTACTIVE. Donc là, il y a une réelle satisfaction de la part des opérateurs. Également, ce qui est intéressant, c'est d'avoir pour l'opérateur, d'avoir un suivi en temps réel de ces indicateurs. Donc, ça se passe plutôt bien. Et on remarque aussi des changements de comportement, davantage d'esprit collaboratif entre les opérateurs, notamment les jeunes qui sont habitués à ces nouvelles technologies, qui vont épauler les plus anciens. Et aussi, c'est un outil qui est particulièrement collaboratif, parce que ça permet d'envoyer des mails, que ce soit à des collègues ou bien à des responsables d'équipe. Donc, le retour opérateur est positif. Au niveau encadrement, c'est également positif, puisque on retrouve les mêmes intérêts que du côté opérateur. Après, on a un peu moins de recul, parce qu'on n'a pas encore collecté énormément de données. Mais ça va dans le bon sens. Très bien. Bon, écoutez, on vous souhaite un bon courage pour la bonne continuation de votre projet. Et on vous dit à l'année prochaine. Très bien. Merci. Merci M. Moussard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada